Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très chill, je vais tout simplement parler avec vous de mes objectifs pour l'année 2022. Je vais vous présenter ces différents objectifs et c'est tout. C'est juste une vidéo où je vais partager avec vous ces objectifs. C'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur les autres chaînes. Je trouve que c'est inspirant et motivant, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo avec mes propres objectifs. Et pour cette toute nouvelle année, j'ai un tout nouveau carnet. Je l'ai déjà commencé, j'ai fait 7 pages de garde. Avec une référence à Taylor Swift, bien évidemment. Et j'ai aussi fait cette page-là et c'est sur cette page que je vais noter mes objectifs pour l'année 2022. Donc j'aime bien le rendu, je trouve ça joli. Nous allons nous armer de crayon. Donc là, je vais essayer d'écrire objectifs mais d'une manière assez jolie. Je ne vais pas du tout y arriver. Oh, je sens que ça va être raté. C'est I2. En fait, il y a des parties où ça va et il y a d'autres parties où ça ne va pas du tout. Je vais vous montrer. Écoutez, j'aime le journaling mais je le fais mal. C'est comme ça. J'écris objectifs et j'ai voulu faire quelque chose d'assez longiligne. Mais je... C'est même pas droit en plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça le principal. Le principal, ce n'est pas la forme. C'est ce qu'il y a à l'intérieur des objectifs. Alors, ces objectifs, je vais les diviser en trois catégories. Il y aura tout d'abord la catégorie perso. Donc ma vie quotidienne de manière générale. La deuxième catégorie, ce sera la catégorie lecture. Donc tous mes objectifs par rapport à la lecture en 2022. Et la troisième catégorie, ce sera la catégorie écriture. Donc tout ce qui concerne mes projets d'écriture pour cette année. Je pense que dans ma tête, ça rendait quelque chose de bien. Mais que là, ça ne va pas rendre quelque chose de bien. Mon premier objectif par rapport à ma vie perso, je pense que je vais mettre que j'aimerais déménager. Parce que j'avoue que là, l'appartement, on est actuellement... Donc ça va bientôt faire un an d'ailleurs qu'on a déménagé. Ça va bientôt faire un an depuis que j'ai fait ce vlog déménagement. Donc le temps passe très vite. L'appartement, on est actuellement, objectivement, je sais qu'il est bien. Et je sais que c'est pour ça qu'on est venu. Je sais qu'il est bien, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne m'y sens pas hyper bien. Je ne me sens pas vraiment chez moi. En fait, tout simplement, on aimerait bien upgrader notre mode de vie. Donc ça passe par le déménagement. Et puis aussi, on aime beaucoup le changement. Je pense que là, on a besoin de changer d'environnement et de changer d'air. Et on a la possibilité et l'envie de le faire. Donc je pense qu'on va le faire. Après, ça peut être là dans... C'est ça en fait, le truc. C'est que je ne sais pas du tout quand ça va être. Parce que ça peut être là dans un ou deux mois. Tout comme ça peut être qu'en septembre ou plus tard dans l'année. Mon deuxième objectif par rapport à ma vie perso, c'est que j'aimerais énormément adopter un deuxième animal. J'ai toujours su que j'adopterais des animaux. Après, je n'ai jamais su combien j'en adopterais. Mais c'est obligé que je n'ai pas que Nimeria dans ma vie. J'ai envie que Nimeria ait un compagnon ou une compagnonne. Enfin, j'ai envie que Nimeria ne soit pas le seul animal dans notre foyer. Je me dis que si elle a un copain ou une copine avec elle, peut-être que ça l'épanouirait et la rendrait encore plus heureuse. Je vous tiendrai au courant. Bien évidemment, si j'ai un deuxième chat, vous le verrez dans les vlogs et tout. C'est obligé. Un objectif pour cette année 2022. J'aimerais bien mettre un objectif par rapport à moi et ma santé mentale. Mais je ne sais pas trop comment l'articuler. Je ne sais pas si se donner des objectifs au niveau mental et psychologique, je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée. Et par exemple, se dire, j'aimerais essayer d'être plus sereine, peut-être moins anxieuse. En fait, est-ce que tu as vraiment le contrôle dessus ? Parce que des objectifs comme j'aimerais déménager et tout, c'est des choses plus matérielles. Donc là, c'est plus facile. Mais se dire, j'aimerais être moins anxieuse, bah oui, mais en fait, il faut des outils et il faut... Et tu ne peux pas, là, comme ça, en un an, d'un coup, dire bye bye à l'anxiété. Je me note aussi que j'aimerais faire du jogging parce que fin 2021, je me suis enfin dit, allez Solène, essaye de faire du sport, essaye de le faire d'une manière volontaire. Et du coup, je me suis lancée à faire du jogging et je l'ai fait trois fois. C'est déjà ça, tu vois. Déjà, je l'ai fait, tu vois, je l'ai un peu fait. Bon, en fait, je ne courrai jamais pendant très longtemps. Mais là, je me dis, allez, là, en 2022, essaye de le faire plus de trois fois. Donc tu vois, si je le fais quatre fois, ce serait déjà ça. Mais pour que ça porte ses fruits, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire souvent, mais flemme un peu. Mon prochain objectif pour ma vie personnelle, j'aimerais cette année apprendre à jouer du violon. Donc là, vous vous dites, ça sort un petit peu de nulle part. Pourquoi d'un coup, tu veux apprendre à jouer du violon ? Parce qu'à Noël, j'ai eu un très beau cadeau. Je vous le présente. Regardez comme il est beau. Apprendre à jouer du violon, ça a toujours été un projet et un rêve que j'ai eu dans un coin de ma tête, mais je ne comptais pas le réaliser. Parce qu'en fait, il y a une idée assez populaire et je pense que cette idée est totalement vraie. Parce que le violon, c'est un peu compliqué à apprendre. Après, je pense que chaque instrument a des... Pas des inconvénients, mais des aspects plus complexes. Et je pense que tous les instruments, voilà, même si un instrument à première vue a l'air assez simple, il y a sans doute des choses un peu plus compliquées à apprendre dans cet instrument. Mais c'est vrai que le violon est très réputé pour être très compliqué. Et c'est vrai qu'au début, et je peux vous le dire parce que c'est ce qui est arrivé avec moi, quand tu essayes au début, ça fait... Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu décourageant. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à lire un peu, parce que je me suis un peu renseignée sur Internet, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Surtout, moi, je ne joue d'aucun instrument. C'est pas comme si j'avais déjà des bases de solfège ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Et je veux me lancer dans le violon, mais je suis vraiment ravagée. Mais écoutez, moi, ce que je me dis, c'est que dans la vie, il faut réaliser ses rêves. Et moi, je m'étais toujours dit, c'est mon rêve d'apprendre le violon, mais je le ferai jamais. Et là, mon amoureux a eu cette idée géniale de m'offrir un violon à Noël, en mode, maintenant, Solène, tu réalises tes rêves. Et là, je suis un peu découragée, parce que je me dis, je le regarde, il est là, il me regarde, il est là. Je pense que je ne me rends pas compte tant que je me lance. Mais en fait, je pense que là, je vais juste me noter. J'ai envie d'apprendre à jouer du violon, mais je ne vais pas me dire, là, à la fin de l'année, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois prête à faire des concerts et tout. Clairement pas. Je pense qu'un objectif, ça va être de savoir jouer la musique dans The Way, la série The Way. Il y a une musique à un moment au violon qui est faite, que le personnage principal fait au violon. Et ça a toujours été mon goal. Je me suis toujours dit que si un jour, je sais faire du violon, j'aimerais réussir à faire cette musique. Et je pense que ça peut être mon goal pour cette année. Juste cette musique, parce qu'il y a des musiques un peu plus complexes. Mais cette musique, en plus, elle est assez courte. Donc je me dis, ça peut être mon petit objectif. Écoutez, on en reparle à la fin de l'année. Aurais-je réussi ? Je ne sais pas. Mais on va se le garder dans un coin de la tête. Et puis de toute façon, le violon est là. Il faut qu'il serve à quelque chose. Et je pense que le dernier objectif que je vais me mettre, après je pense que je vais laisser un espace. Parce que dans trois mois, je peux d'un coup avoir une idée d'un autre objectif. Donc je pense que je vais me laisser un petit peu de place. Un autre objectif que j'aimerais, ce serait de dessiner. Et là, la nuance est là. Je ne dis pas apprendre à dessiner ou m'améliorer en dessin. Je me mets juste dessiner. Parce que dans la vie et dans la société, on a un peu cette idée de faire des choses seulement si on y arrive. J'ai réalisé, je me suis dit, en fait, c'est triste un peu de voir les choses comme ça. Et je pense que c'est important de faire les choses. Et même si tu n'es pas fort, tant que cette chose te procure du plaisir, tant que tu prends du plaisir, tant que tu aimes cette chose, eh bien, fais-le en fait. Et si c'est moche, si c'est nul, on s'en fout. Tu l'as fait et tu es contente de le faire. Et justement, c'est super parce que c'est-à-dire que tu es quelqu'un de curieux et d'ouvert et que tu veux t'ouvrir à des choses et surtout que tu as le courage de faire des choses même en sachant que ça ne va pas être incroyable à la fin. Et moi, le dessin, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. C'est quelque chose que j'ai... À chaque fois que je le fais, j'aime le faire. Mais voilà, ce que je fais, ce n'est pas du tout incroyable. J'ai juste envie de me dire, mais là, par exemple, un jour, tu as envie de dessiner, même juste pendant 10, 15, 20 minutes, et bien tu le fais et si ça te fait du bien, si tu es content de le faire, et bien c'est ça le principal. Et après, oui, évidemment, j'aimerais m'améliorer et j'aimerais mieux savoir dessiner. Mais si durant cette année, je ne m'améliore pas, mais qu'au moins, j'ai été heureuse de dessiner et que j'ai été heureuse de le faire, et bien tout simplement, je ne sais pas pourquoi, je ne le ferai pas. Et ce n'est pas de la perte de temps, en fait. Ce n'est pas de la perte de temps. Parce que si c'est quelque chose qui t'apporte de la sérotonine, si c'est quelque chose que tu aimes, ce n'est pas de la perte de temps. Donc voilà. Moi, c'est un peu mon objectif, en fait, pour cette année, je me rends compte. Même au-delà du dessin. J'ai envie de me dire, mais fais-le, en fait. Même si tu te dis, mais ça va être moche, mais ça va être nul, fais-le, en fait. Et j'ai envie de me dire par rapport à l'écriture aussi. Même si là, voilà, je ne le sens pas, et même si j'écris et que mes phrases me semblent moches, tu le fais. Ça peut se retravailler. C'est ça aussi. Et le dessin, c'est pareil. Même si ce que tu fais, c'est moche, eh ben, tu peux gommer. Tu peux recommencer le lendemain. Je me laisse un petit espace comme ça. Et là, je refais une autre barre. Et on va passer à ma deuxième catégorie. On va passer à mes objectifs au niveau de la lecture. Déjà, mon premier objectif, ça va être tout simplement d'atteindre mon objectif que j'ai mis sur Goodread, qui est de lire 40 livres. En 2021, c'était également mon objectif de lire 40 livres. Et je n'ai pas réussi à 2 livres près. J'ai lu 38 livres en 2021. Donc, j'étais un peu partagée d'un côté, j'étais un petit peu deg de ne pas avoir réussi à atteindre les 40 livres, surtout à 2 livres près, quoi. C'est vrai que j'avais une petite frustration. Mais d'un autre côté, j'étais contente parce qu'en 2020, j'ai lu 30 livres. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à lire 8 livres de plus que l'année d'avant. Et je pense que c'est ça le principal. C'est de faire mieux que l'année précédente. Même si c'est que 1 livre, même si c'est que 20 pages de plus, ben, en fait, c'est ça le principal. Et le principal, en fait, tout simplement, c'est de lire, en fait. Même si tu lis un nombre de livres qui paraît très peu par rapport à des gens qui lisent, je ne sais pas combien de livres, il y en a qui lisent plus de 100 livres par an. Moi, je suis un peu là, genre, où trouvez-vous le temps et l'énergie ? Comment faites-vous ? Parce qu'en plus, il y a des gens, ils lisent plus de 100 livres, mais ils ont quand même une vie sociale, ils ont quand même un métier, ils font des choses et ils lisent quand même plus de 100 livres par an. Où are you ? Donc là, cette année, mon objectif, c'est de lire 40 livres et j'ai l'espoir de le dépasser un petit peu. Si je pouvais... C'est vrai que je pense que dans un point de ma tête, je me garde l'objectif de lire 50 livres, mais je me dis, Solène, n'abuse pas. En fait, je pense que là, ce qu'il faut que je me dise pour cette année, c'est de lire plus de 38 livres. Étant donné que j'ai lu 38 livres en 2021, ce serait bien qu'en 2022, j'en lise au moins 39. De toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer dans la vie, en fait. Il peut y avoir des choses qui se passent et qui fait qu'on ne peut pas lire et d'un coup, on peut avoir du temps et lire plein de livres. On ne sait pas ce que la vie nous réserve et en fait, il ne faut pas... Clairement, il ne faut pas se faire du mal pour ce genre de choses. La lecture, c'est essentiel, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous permet de nous évader. Et tu ne peux pas t'évader si tu es là en mode il faut que je lise tel nombre de livres. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien me donner des petits objectifs parce que j'aime bien planifier ma vie et j'aime bien me donner des petits paliers. Et c'est ça qui me pousse à avancer dans la vie, en fait. J'ai remarqué avec l'anxiété et les états dépressifs, me donner des petits objectifs à atteindre, ça me donne envie de vivre en fait et de me lever le matin. Ah oui, si. Un autre objectif par rapport à la lecture, c'est que j'aimerais bien lire encore plus de romans graphiques et de mangas. En 2021, j'étais quand même assez contente de moi parce que je pense que je n'ai pas les nombres en tête, mais je pense sincèrement que j'en ai plus lu qu'en 2020. Et au niveau des mangas, c'est vrai que j'aimerais bien m'y remettre parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai lu beaucoup moins de mangas et à chaque fois que j'en commençais, il ne me plaisait pas suffisamment pour que je continue. Et en parlant de mangas, c'est vrai que j'ai vraiment un gros objectif là pour cette année 2022, c'est que j'aimerais me remettre vraiment à mon manga préféré qui est Black Butler. Black Butler, c'est un manga que je lis depuis que je suis au collège, donc ça fait fort longtemps et je l'aime de tout mon cœur et c'était un point où à une période, je lisais les scans, je lisais les chapitres qui sortaient par moi, donc j'étais vraiment très très à jour et depuis deux ou trois ans, je ne sais plus, c'est assez récent mais ça fait quand même un petit bout de temps, je ne suis plus rien. C'est-à-dire que là, le manga pourrait terminer, je ne serais pas au courant, après je crois que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps, je me suis un peu renseignée et de ce que j'ai compris, le manga est encore en cours, mais clairement, je ne suis plus du tout à jour, je suis totalement à l'ouest et même les mangas que j'ai acheté en physique, je n'ai pas lu le dernier sorti, je crois même que je suis en retard de deux tomes et donc j'aimerais bien là cette année, tout relire depuis le tome 1 physique et aussi en 2022, je pense que je vais me donner des livres précis en objectif, des livres vraiment que je veux lire cette année et notamment des livres que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Notamment cette année, mon goal, c'est de me mettre enfin au Seigneur des Anneaux. J'ai toujours eu envie de lire Le Seigneur des Anneaux parce que j'ai toujours été une grande fan des films même quand j'étais, parce que j'étais très jeune quand je les ai vus la première fois, j'ai toujours été très fan de cette histoire et je me suis toujours dit qu'il fallait que je lise les livres et mon objectif, je m'étais dit tu lis Le Seigneur des Anneaux quand t'as fini tes études et là j'ai fini mes études donc il est temps que je m'y mette et là je me dis nouvelle année, je peux me mettre ça comme objectif de lire Le Seigneur des Anneaux après je ne me mets pas la pression. Mon objectif aussi pour cette année au niveau de la lecture et de manière générale je pense que chaque année je vais me donner cet objectif c'est que j'aimerais me permettre de relire mes livres. On s'empêche souvent de relire des livres parce qu'on se dit bah non j'ai une grande pâle donc je ne peux pas me permettre de relire des livres que j'ai déjà lus. Il faut que je lise tous ces livres qui m'attendent mais il y a un peu une idée de production derrière d'être tout le temps productif mais je pense que c'est important de se permettre de relire des livres et surtout des livres qu'on a aimés et même des livres qu'on n'a pas aimés il y a plusieurs années. On peut avec du recul et des fois avec une relecture on peut plus comprendre certaines choses et on peut du coup plus apprécier un livre en le relisant et moi je trouve que le principe de relire des livres et de relire quoi que ce soit en fait je pense que c'est quelque chose d'important et je pense que moi en tout cas j'ai envie de l'intégrer plus facilement à ma routine notamment ces années j'aimerais beaucoup relire mes livres préférés ces livres qui font battre mon coeur depuis si longtemps et que pour certains j'ai pas relu depuis beaucoup de temps notamment j'aimerais énormément relire Anna Karenine et Léo de Relevant qui sont mes deux livres préférés la dernière fois que je les ai lus c'était en 2018-2019 fin 2018 pour Léo de Relevant et début 2019 pour Anna Karenine donc ça fait pas non plus 10 000 ans mais ça fait quand même un petit moment et ça me ferait tellement plaisir de les relire et un autre livre que j'aimerais relire j'aimerais beaucoup relire Le Quatrième Lure de Sorche Alondon qui est un de mes livres préférés et qui m'avait tellement bouleversée la première fois que je l'avais lu c'était en 2014 et en fait depuis je ne l'ai jamais relu en entier j'ai relu des passages et des fois je le feuilletais un peu comme ça mais je ne l'ai jamais relu du début jusqu'à la fin vraiment donc ça me ferait énormément plaisir de le relire si je pouvais au moins relire ces 3 livres là qui sont si chers à mon coeur j'aurais réalisé mon objectif et je serais super contente je pense que ça va être tout en ce qui concerne mes objectifs au niveau de la lecture c'est vrai que là il y a des petits objectifs qui me viennent en tête mais c'est pas des objectifs qui sont vraiment mes buts pour cette année c'est des petits objectifs que je me donne comme ça notamment j'aimerais lire tous les livres d'Alice Oseman mais c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de noter parce que si je le fais pas c'est pas du tout grave c'est plus quelque chose que je me dis là comme ça mais là en tout cas les objectifs que je note c'est vraiment des choses que j'ai vraiment envie d'attendre et que j'ai vraiment envie de faire et qui sont un petit peu mes buts en fait tout simplement mes devises pour avancer dans cette année donc je vous propose de passer à mes objectifs en ce qui concerne l'écriture actuellement je suis sur un projet d'écriture qui est un roman que j'aimerais vraiment emmener plus loin parce que j'ai déjà écrit des petits romans des petites nouvelles avant mais c'était toujours des trucs un peu voilà que j'ai mis sur Wattpad mais que je gardais quand même un peu pour moi et je savais clairement qu'ils étaient pas suffisamment travaillés je ne vous dis pas de titre par ailleurs parce que ce roman n'a pas de titre en fait donc mon premier objectif pour cette année 2022 ça va être tout simplement de terminer le premier jet du roman que je suis en train d'écrire ça c'est quelque chose qui est clairement faisable là actuellement je suis rendue j'ai écrit 9 chapitres donc là je vais commencer le chapitre 10 et en tout je pense sincèrement pas qu'il y aura 15 000 chapitres il y en aura peut-être 20, 25, 30 j'arrive pas à savoir précisément parce que je n'ai pas de plan détaillé et même mon objectif au delà du fait que j'aimerais le terminer là cette année c'est que j'aimerais terminer ce premier jet dans pas si longtemps que ça en fait de base je m'étais dit je m'étais donné une deadline de fin janvier finalement je pense que ça va être un peu plus loin mais c'est pas grave je me mets pas la pression j'ai pas à l'envoyer à des gens ou quoi que ce soit donc c'est moi qui fais mes dates là je vise peut-être en fait non c'est pas que je vise dans ma tête je vise toujours fin janvier j'ai toujours l'espoir de parvenir à le terminer fin janvier mais voilà c'est une date limite que je me donne comme ça mais si je ne l'atteins pas je ne vais pas être au fond du gouffre c'est possible que je le termine en février c'est vrai que j'aimerais bien le terminer avant le mois de mars quand même parce que je n'ai pas non plus envie de mettre 1000 ans à le terminer mais voilà je ne mets pas non plus une pression monstre pour le terminer la fin janvier en tout cas ce qui est fort probable c'est que le premier jet s'est terminé là dans les mois qui arrivent dans la première moitié de l'année je pense que ça va être terminé en fait ce n'est pas le premier jet qui va être le plus compliqué le plus compliqué ça va être la réécriture je pense que ça va être un peu complexe parce qu'au delà du fait que je vais réécrire toutes les phrases un peu nulles que j'ai écrites il y a aussi des thématiques dans lesquelles je ne suis pas 100% renseignée ou voilà que je ne maîtrise pas à 100% et ben il y a des fois où je me dis bon c'est pas grave c'est le premier jet donc tu te renseigneras pour la réécriture et du coup je me dis il y a beaucoup de choses sur lesquelles je devrais me renseigner pour la réécriture donc ça va être un peu de travail c'est vrai que moi cette réécriture elle me fait peur mais attendez il faut que je note déjà l'objectif parce que je vous en parle mais je ne le note pas ensuite deuxième objectif ça va être de réécrire ce petit bébé ça va peut-être un très gros roman à chaque fois que j'écris c'est jamais des gros romans je suis beaucoup de personnes qui écrivent des romans qui font 100 000 mots 150 000 mots moi je ne pense sincèrement pas qu'il fera autant il fera sans doute 50 000 mots peut-être un peu plus j'aimerais un peu plus quand même mais il ne va pas du tout atteindre 100 000 mots ou quoi que ce soit je ne sais pas pourquoi j'écris des romans courts d'un côté tant mieux parce que ça ne pousse plus à les terminer et là c'est pareil je mets juste réécrire roman numéro 1 mais après il y aura sans doute plusieurs réécritures et il y a des choses des fois je me dis non mais là dans la vie ça ne se passera jamais comme ça bon je l'écris je verrai à la réécriture donc il va falloir que je me renseigne sur ce genre de choses j'hésite à me mettre en objectif le fait d'envoyer ce roman en maison d'édition parce que je me dis que c'est un objectif qui est un peu dur à atteindre parce que pour que j'ai envie d'envoyer ce manuscrit en maison d'édition il faut vraiment que je le sente à 100% et que j'en sois fière à 100% ou au moins parce qu'on ne peut jamais être fière à 100% mais que j'en sois très très fière de ce roman donc là je ne sais pas si je peux me prononcer là dessus moi c'est sûr que j'aimerais l'envoyer en maison d'édition même si je me dis que ça ne marchera pas et tout juste pour le fait de le faire et d'avoir osé le faire j'aimerais le faire mais j'ai peur que ça me mette une pression que je me dise allez là je me dépêche dans mes réécritures pour pouvoir l'envoyer en maison d'édition en vrai ça ne coûte rien de le faire mais j'ai peur que ça me mette une pression de le mettre donc en fait je ne vais pas le faire allez plot twist par contre j'ai un autre objectif pour l'écriture c'est que j'aimerais fortement commencer à écrire le premier jet de la deuxième idée que j'ai pour un autre roman donc là vous vous dites peut-être Solène ne t'éparpille pas trop tu n'as même pas terminé ton premier jet là du roman que tu es en train d'écrire donc pourquoi tu penses à un deuxième un an c'est long donc en un an je ne pense pas que je vais me concentrer seulement sur un roman parce que moi en plus je suis quelqu'un j'ai du mal à me concentrer sur une même chose longtemps après là ce roman je l'aime tellement que je pourrais me concentrer que sur lui mais voilà j'ai quand même envie de tenter d'autres choses et d'autres genres tout simplement pour écrire ce deuxième roman j'ai déjà un petit peu commencé à l'écrire en 2021 j'ai écrit le je ne sais pas si c'est un prologue ou un premier chapitre bon j'ai commencé à écrire le début en fait j'ai vraiment eu un flash sur le début sur quelle scène commencerait ce deuxième roman et en fait tout simplement cet autre roman je sais ses thématiques je sais ses personnages alors je ne sais pas encore tout à fait toutes les scènes qui vont se passer mais je sais tellement de choses sur ce roman et je l'aime beaucoup déjà et en plus ce roman il me sera moins compliqué à écrire je pense alors il sera peut-être plus compliqué d'un point de vue psychologique j'en sais rien mais il sera moins compliqué pour moi à écrire parce qu'il y aura beaucoup moins de sujets sur lesquels je devrais me renseigner parce que cet autre ce deuxième roman c'est plus des thématiques qui me touchent moi personnellement et du coup il y a moins de choses sur lesquelles je devrais me renseigner sur lesquelles je devrais cet autre roman c'est un peu ma vie en fait c'est un peu moi et du coup je me sens plus à l'aise à l'écrire et donc je me dis que ça ira peut-être plus vite que là ce premier roman en tout cas cet autre roman me dire de commencer à l'écrire vraiment cette année ça ne me fait pas peur parce que là je pense sincèrement que là le premier jet du roman que je suis actuellement en train d'écrire ça ne va clairement pas me prendre mille ans et après en attendant de le réécrire parce que je ne vais pas le réécrire direct moi j'aime bien enfin comme beaucoup de personnes j'aime bien laisser reposer mon texte avant de me mettre à le réécrire alors qu'il y a d'autres personnes qui s'y mettent directement ça dépend de chacun et chacune donc je me dis pendant ce temps je peux commencer à écrire le premier jet de ce deuxième roman donc clairement je ne mets pas ça en me disant que j'en fais trop je pense que clairement c'est clair et net je pense vraiment que j'aurai le temps d'y mettre par contre je ne me mets pas comme objectif de réécrire cet autre roman parce que je me dis que ce serait peut-être un peu trop peut-être que je pourrais commencer la réécriture mais la faire entièrement moi c'est sûr que c'est sûr que là j'aimerais qu'à la fin de cette année j'aimerais que fin 2022 ces deux romans soient prêts mais est-ce que ça vaut la peine de se mettre cette pression déjà si le premier roman est prêt ce serait déjà quelque chose et le deuxième il n'est même pas encore écrit donc il faut que je me laisse un peu le temps et là c'est beau parce que j'ai écrit ce dernier objectif et toute ma place est prise il me reste un petit peu des petites places à des endroits où je pourrais rajouter des petites choses mais il y a quand même la majorité de la place qui est prise donc je pense que mes objectifs sont bien remplis pour cette année 2022 voilà ce que ça donne donc une page bien remplie et donc divisée en trois catégories donc voilà pour mes objectifs 2022 je les trouve assez complets il n'y en a ni trop ni pas assez et il y a plein de choses différentes donc je pense que ça va être une année riche et épanouissante ça je l'espère en tout cas je ne sais pas si ça va être le cas mais je l'espère de tout coeur et surtout ce qui est bien c'est que ces objectifs ils ne me font pas peur en fait parce que je trouve que je me suis pas mis des objectifs trop difficiles à atteindre et surtout je me suis mis des objectifs qui me donnent envie et qui me plaisent et qui me donnent envie de les atteindre il y en a certains qui me font un peu plus peur que d'autres bien évidemment il y en a certains que je sais clairement que je les ferais et que je les atteindrais il y en a d'autres je suis moins sûre mais en tout cas j'ai mis des objectifs qui je trouve sont assez faciles à atteindre bon à part le violent mais en vrai si je m'y mets bien ça peut le faire tu vois je peux réussir à savoir jouer quelques notes tu vois et ça c'est ce qu'on vise on vise pas la perfection je ne vise pas de devenir Linza Sterling même si j'aimerais beaucoup parce que Queen j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu que ça vous a apporté quelque chose quoi que ce soit ou même si c'est pas le cas j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo en ma compagnie et vous aussi n'hésitez pas à partager en commentaire vous quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année 2022 donnez-vous des objectifs qui ne sont pas trop difficiles à atteindre faut pas faut pas se gâcher la vie faut pas se faire du mal et voilà essayez de vous donner des choses quand même qui vous tirent un peu vers le haut et qui vous fait qui vous fait vous ouvrir et essayez de vous améliorer mais faut pas non plus mettre des objectifs qui sont trop difficiles à atteindre parce que ça va vous faire du mal en fait et moi c'est ce que j'ai essayé de faire cette année en fait au moins je vous parle je viens de me dire qu'il y a un objectif que j'ai oublié de mettre dans vie perso je le rajoute vite fait où est mon crime c'est que en 2022 j'aimerais bien regarder plus de films et de séries alors la partie séries c'est pas forcément la peine que je la rajoute parce que là en 2021 j'ai regardé énormément de séries et là surtout je suis à sec niveau séries j'ai l'impression que j'ai regardé toutes les séries qui me donnaient envie enfin en vrai il y en a quelques-unes par exemple This Is Us qui m'a toujours donné envie je l'ai toujours pas regardé mais à part ça il n'y a pas grand chose j'ai l'impression que j'ai été dans les tréfonds de Netflix là clairement la seule série que j'attends pour 2022 c'est Heartstopper la série d'Heartstopper va sortir je sais pas quand parce que bah tiens on va faire des petits pronostics moi de base je pensais vraiment que la série d'Heartstopper sortirait là en début d'année mais comme là on est bon on est quand même encore début janvier on n'est pas encore mi-janvier au moment où je tourne cette vidéo en tout cas peut-être pas au moment où je la sors bon en tout cas on est au mois de janvier et on a zéro nouvelle on n'a même pas de teaser ou quoi que ce soit donc je me dis ça m'étonnerait qu'elle sorte là très rapidement mais j'ai quand même le sentiment qu'elle sortira quand même à la première moitié de l'année j'ai quand même pas l'impression qu'elle va sortir genre en octobre ou un truc comme ça moi je me dis pourquoi pas avril-mai juin moi je vise le mois de mai je dis le mois de mai pour la série d'Heartstopper peut-être qu'en fait elle va sortir qu'en novembre de l'année de cette année genre j'en sais rien en fait j'ai zéro idée on n'a rien on n'a aucun indice Alice commence à en parler de plus en plus mais par ça seul indice bref je commençais à faire l'outro de cette vidéo et je continue à parler oui alors au niveau des séries c'est pas forcément la peine que je le note parce que je regarde suffisamment mais j'aimerais regarder plus de films parce que là cette année en 2021 bon c'était toujours mieux qu'en 2020 où j'ai regardé un ou deux films mais là 2021 ouais j'en ai vraiment pas regardé beaucoup j'ai regardé des films qui m'ont beaucoup plu mais c'est vrai que j'en ai vu pas beaucoup alors qu'il y a une période vraiment je crois en 2018-2019 mais je ne faisais que ça j'ai regardé je ne sais combien de films énormément et là en ce moment je sais pas pourquoi j'ai plus de mal à me mettre dans des films j'ai plus de mal à être concentrée comme ça pendant un longtemps mais il y a beaucoup de films qui me donnent envie depuis très longtemps et qu'il faudrait que je regarde en tout cas j'espère de tout coeur que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager en commentaire vous quels sont vos objectifs 2022 et je vous répète voilà de pas viser des choses non plus trop hautes qui vous feraient du mal et c'est de viser des choses quand même qui sont atteignables et surtout qui vous feraient du bien c'est ça le principal et pourquoi pas vous donner des objectifs qui vous permettraient de vous ouvrir et de tenter de nouvelles choses et surtout n'oubliez pas de faire des choses qui vous font plaisir même si ces choses ne sont pas productives ou quoi que ce soit on s'en fiche essayez de vous faire plaisir le plus possible sur ces belles paroles je vous laisse n'oubliez pas de mettre le petit like le pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse si ce n'est pas encore fait de commenter etc en attendant je vous embrasse prenez soin de vous faites attention à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501